Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir que pour les GAFAM ou les Big Five, donc en gros ça signifie Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, qu'on peut les retrouver dans des endroits où l'on ne s'y attend pas. On va faire un petit exemple avec eBay, donc ebay.fr, où depuis hier ils sont en train de fêter leurs 20 ans. Donc sous cette plateforme vous allez pouvoir soit acheter des produits ou soit pouvoir en vendre. Sur eBay, et on voit qu'il y a des 20 ans, donc on peut venir célébrer les 20 ans d'eBay, donc ça peut être sympa, donc quand c'est comme ça, on peut peut-être gagner par jour, soit une trottinette électrique, soit un smartphone, donc on peut dire tiens, c'est intéressant, donc il y a le règlement du jeu où on ne peut pas accéder, et on voit qu'ici on peut participer au jeu concours. Donc on clique dessus, et directement je suis redirigé sur la page eBay France. Donc que vous soyez non connecté ou connecté sur votre compte eBay, vous serez à ce moment redirigé sur la page eBay France. Donc c'est vrai que là, deux solutions. Si vous avez, la première solution, si vous n'avez pas de compte Facebook, l'anniversaire s'arrête. Donc vous ne verrez ni la couleur de la bougie, vous ne verrez pas la forme du gâteau, en gros, restez chez vous. Et le deuxième choix, si vous avez maintenant un compte eBay, eh bien vous allez pouvoir, on va dire, participer à la fête. Vous allez pouvoir, peut-être pour certains, manger un petit peu du gâteau, et d'autres vont espérer gratter quelque chose, des miettes qui tombent de la table. Donc c'est un peu dommage, parce que si des utilisateurs d'eBay n'ont pas de compte Facebook, eh bien tous ceux qui n'ont pas de compte Facebook, eh bien pour cet anniversaire, ils restent sur le carreau. Donc c'est bien le temps où parfois on donnait une adresse, peut-être maybe donc, pour pouvoir, on va dire, participer à un concours. Si tous les sites font de plus en plus cela, en passant par les GAFAM pour tout ce qui est anniversaire, eh bien ce sera de plus en plus compliqué de faire sans eux. Donc il faut aussi dire que eBay, donc vu que c'est une plateforme en ligne, c'est pas comme, par exemple, si je prends la FNAC. Si la FNAC fête son anniversaire et qu'ils me font la même chose, je peux toujours dire, eh bien c'est pas grave, je vais passer dans le magasin, peut-être qu'avec les promos qu'il y a, je peux trouver sur un ou deux ou trois articles qui pourraient m'intéresser, après vous achetez directement de le magasin. Quand c'est un magasin qui vend que sur Internet, et qui vous propose de participer à son anniversaire en ligne avec Facebook, eh bien c'est compliqué de participer à la fête si vous n'avez pas de compte Facebook. Et vu que c'est deux entreprises, je peux très bien comprendre qu'entre les deux, eh bien Facebook peut très bien dire à eBay, écoute, vu que c'est ton anniversaire, je te paye la moitié, on va dire, des cadeaux, et en contrepartie, eh bien toi, eh bien tu me ramènes du monde sur Facebook, comme ça ils sont obligés de s'inscrire. Moi j'ai de nouveaux membres, et comme ça, tous les deux on est gagnants. Donc voilà, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez dans la vidéo, et puis est-ce que c'est possible de faire autrement ? Sur ce, je ne serai pas plus long, je vous souhaite un très bon week-end, et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501